Un travail sur l'alternance dominante tonique, donc on est en Si mémol. Donc si le premier degré est le Si mémol majeur, l'accord de dominante va être Facette. Donc on peut faire une alternance, Si mémol, Facette. Sur différentes positions, par exemple. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a ça. Ou alors. Pour s'y retrouver, je récapitule les différentes formes possibles pour Si mémol majeur. Si on écoute bien, on a sur la note aiguë, on écoute ça. Ça fait. C'est un arpège de Si mémol majeur. Ce qu'on appelle une triade. Je ne sais pas si c'est vraiment ça une triade, enfin un arpège je voudrais dire. Les positions de Facette qu'on va utiliser. Qu'est-ce qu'on a ? Et puis aussi celle-ci éventuellement. J'utilise assez peu celle-là, plutôt ça. Donc l'idée après, ça va être de les alterner. Donc on va avoir Si mémol, Facette, Si mémol, Facette, Si mémol, Facette, Si mémol, Facette, Si mémol majeur. Si on écoute les aigus, écoutons spécialement les aigus. Si on réfléchit un petit peu, cette note-là, c'est un Si mémol, donc qui fait partie de l'accord de Si mémol majeur. Celle-ci, c'est un Do, c'est donc la quinte de l'accord de Facette. Celle-ci, c'est un Ré, la tierce de Si mémol, Mi mémol, donc c'est la septième de l'accord de Fa septième. Un Fa, donc la fondamentale de Si mémol, pardon, la quinte de Si mémol, on va y arriver. Le La ici est donc la tierce de Facette, Si mémol donne son nom à l'accord. Donc en fait, si vous avez en tête le son de la gamme majeure, il manque celle-là. Alors que celle-là, en fait, un Sol n'appartient ni à l'accord de Si mémol majeur, ni à l'accord de Fa septième. Donc on va la traiter en fait par alternance. Donc si je regarde l'accord disponible, Si mémol, Facette, Si mémol, Facette, Si mémol. Donc on va prendre un Facette ici. Je vais vous donner bien sûr la tablature, sinon c'est peut-être un peu difficile à suivre. Donc j'ai un Facette ici, voilà, sur lequel en fait je vais placer un Sol ajouté. C'est-à-dire que le Fa aigu, je vais le remplacer par un Sol. Donc ça fait en fait que dans mon alternance, je vais avoir deux fois l'accord de Fa septième. Il y a deux possibilités, c'est soit faire ça, soit faire un accord diminué. Mais restons là, sur cette proposition. Donc au niveau des accords, Si mémol, Facette, Si mémol, Facette, Si mémol, Facette avec un Sol à la place du Fa, donc une neuvième augmentée, une neuvième ajoutée, Facette, Si mémol. Deuxième possibilité, le Sol qui lui est un petit peu le vide à un petit canard, je vais le jouer sur un accord diminué. Ça change un tout petit peu le son au lieu d'avoir ça. C'est pas mal aussi. Pardon. 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 Pardon.